Alors voici d'autres candidats et d'autres gains bien entendu, Valérie Lemercier et Patrick Poivre d'Arvore. Bonsoir à tous les deux, bonsoir. Valérie, vous avez répondu à toutes les questions des candidats qui vous ont précédé ou pas ? Non, pas toutes. Non, Patrick ? Pas mal ! J'ai regardé Valérie. Très bien, alors allons-y au travail s'il vous plaît. Avant de répondre aux questions, deux mots, vous étiez il y a 48 heures sur place. Donc vous pouvez témoigner, dire que ce que nous faisons les uns et les autres, ce que font les Français, est vraiment nécessaire. Parce que ce qu'on voit là-bas, c'est au-delà de l'horreur, c'est au-delà de ce que j'ai montré dans les journaux télévisés. J'étais à Banda Hatché dimanche et ce que j'ai vu était effroyable. Ça donne vraiment le sentiment qu'il faut absolument les aider. Ils ont besoin d'être aidés et pas uniquement dans l'urgence, mais dans ce qu'on appelle la post-urgence, c'est-à-dire reconstruction des hôpitaux, des écoles, adoption, etc. Voilà, ce que disait Bernard Kochener tout à l'heure, il ne faut surtout pas s'arrêter. Parrainage et pas adoption. Parrainage et pas adoption, bien entendu. Valérie ? Voilà, oui. Je pense que vous êtes d'accord. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Regardez ce qui vous attend. Vous avez la pyramide, vous la connaissez, mais je vous la montre avec plaisir quand même. C'est une pyramide de 15 questions qui vous amènerait éventuellement, je le souhaite, aux millions d'euros. 50-50, le coup de fil et le vote du public. Vous êtes là pour ça, le million d'euros ? Oui. Vous jouez à la maison ? Bien sûr. Vous gagnez ou pas ? Parfois, mais... Bon. Il y a un dictionnaire, c'est plus facile. Regardez, collectif Asie Enfants Isolés, boîte postale 1000, une adresse facile à retenir. 75-354 Paris, CEDEX 07 de votre côté. Bien sûr, vous pouvez continuer encore et toujours à faire des dons. Voici Valérie et Patrick. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Quelle est la spécialité de l'épagnole breton ? Les crêpes, les chapeaux ronds, le beurre salé, la chasse. Bon. Patrick. Parce que je suis breton. Oui. Je suis plutôt la chasse. La chasse, oui. D. Bonne réponse, la chasse. Deuxième question, 300 euros. Réaliser le rêve d'Icaire. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. C'est volé. Alors justement, c'est gagner au loto. C'est présenter le JT. Ah, j'en connais, j'en connais. Voler ou remporter la Starac ? Vous dites ? Voler. Voler, bien sûr. Bonne réponse. Oui, absolument. Vous savez qu'on peut se brûler les ailes. Le principe d'Icaire, c'est qu'il s'est tellement approché du soleil qu'il a fini par se brûler les ailes. Donc c'est pour ça que la Starac et le JT, je ne lui conseille pas. Très bien. Il l'a dit. Avec une vieille voiture, on peut avoir des problèmes de Carter, Bush, Nixon ou Clinton. De Klaxon, mais... Non, ce n'est pas dedans. Réponse A, Jean-Pierre. C'est sûr, Valérie, réponse A, le Carter. Quatrième question, 800 euros. Depuis le 1er janvier de cette année, un enfant peut porter le nom de famille de son père ou celui de son meilleur ami ? C'est arrivé. Oui. De la babysitter, du facteur, c'est aussi arrivé. Ou de sa maman. Sa maman. Sa maman, Jean-Pierre. Bien sûr, Valérie, sa maman, Valérie. Premier palier, question 5. Le régime politique instauré en France en 1830 est appelé Jet Set de janvier, Gotha de mars, Monarchie de juillet, Gratin d'août. Allez. La Monarchie de juillet. C'est bien sûr la Monarchie de juillet, 1er palier bras. Alors, nous y voilà, secondière de la pyramide, Valérie et Patrick. Question. En France, comment appelait-on autrefois le tabac ? L'herbe à Nico, l'herbe à Castro, l'herbe à Colombo, l'herbe à Goldo. Alors. Patrick m'a soufflé la réponse. Qui est ? Qui est l'herbe à Nico. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Mais c'est le sien. Oui, c'est le nôtre. Mais vous jouez ensemble. On joue ensemble et je suis d'accord avec lui. C'est l'herbe à Nico, évidemment. Jean Nico qui popularisa l'usage du tabac au 16e siècle. Voici la 7e question. Traditionnellement, dans la salle de jeu d'un casino, il n'y a jamais de bar, de siège, d'horloge, de moquette. Oui, par élimination, je pense qu'on va dire horloge. Pourquoi ? Parce que, à partir du principe, vous avez vu un bar déjà ? Oui, on a vu des barres. De sièges, j'en ai vu, de la moquette aussi. Donc ? Voilà. C'est votre dernier mot ? Oui. Oh non. Pourquoi un nom ? Si vous avez vu un bar, si vous avez vu un verre dans un casino, si vous êtes assis pour jouer au blackjack, et si vous avez marché sur de la moquette, c'est qu'il n'y a pas. Oui, mais je n'ai pas regardé. Tout simplement. Depuis l'herbe à Nico, il y a des gens qui fument la moquette aussi. Oui, il y a des gens qui fument la moquette aussi. Parfois, évidemment, ça donne des idées. Ça, c'est différent, ça n'engage que vous. Pour que le joueur ne voit pas le temps passer. Tout simplement. Qui reste très, très longtemps. Huitième question. Où ? Henri IV a-t-il été poignardé par Ravaillac ? Ah. Non. Dans son lit. Dans sa voiture. Dans sa voiture. Qu'est-ce que vous dites, Patrick ? Je dis dans sa voiture, mais c'est parce que... Ah. Sur son trône. C'est un poids de carter, oui. Bien sûr. Sur son cheval. Dans son carrosse. Dans son carrosse ? Là, vous l'avez très bien dit. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Là, vous l'avez encore mieux dit. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Mais ça suffit maintenant, quand même, pour le savoir. Tout condamné à mort, allez-y, aura la tête. C'est notre dernier mot, donc. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Henri IV a été poignardé, bien sûr, dans son carrosse. Bon appétit. C'était à Paris, il allait voir Sully, son conseiller. Il a été poignardé. Question 9 pour 24 000 euros. Quelle buste de Marianne n'est pas pourvue d'un décolleté plongeant ? Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Laetitia Casta, Brigitte Bardot. Alors, moi, j'ai pensé tout de suite à Mireille Mathieu, parce qu'elle porte plutôt des robes qui montent. Et je la vois un petit peu avec un col un peu 60, comme ça, un peu, pas très plongeant. Je crois voir celui de Catherine Deneuve, je suis sûre de celui de Brigitte Bardot. Et Laetitia Casta, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas un décolleté plongeant, puisqu'elle a beaucoup de poitrine. Et disons que les trois dernières n'ont jamais fait état de leurs appâts au cinéma, beaucoup, en tout cas. Vous appelez ça des... Enfin, des appâts, des... Comment tu appelles ça ? Une poitrine. Une poitrine, simplement, voilà. Donc, disons que moi, j'ai moins vu en tant que... Des appâts, quoi. Oui, voilà, j'ai moins vu des appâts. Moi, j'imagine, c'est à cause du vêtement de Mireille Mathieu. Je vois un petit peu le... Moi, je vois la frange. La frange ? Et la robe est assortie à la frange. Oui, je pense qu'il y a... C'est couvrant. Couvrant en haut, couvrant en bas. Alors que les autres ont un sillon intermamaire un petit peu plus apparent. C'est ça. Voilà, donc... Alors, le sillon intermamaire étant ce qui sépare les appâts. Oui. Voilà. Le début... C'est ça. De l'apparition... Voilà. Je vois très bien. Du sillon. Qu'on honore. Qu'on honore pas. Prenez un joker... Enfin, faites ce que vous voulez. Ah. Quoi ? Ah. Non, non. Faites ce que vous voulez. Mais si vous avez un doute... Ah oui, non, 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 non. J'ai un doute. D'ailleurs, on n'en avait pas jusqu'il y a quelques secondes. On a un soyon franc. Peut-être Catherine Deneuve... On va faire appel au public, peut-être, non ? Non, le 50-50. Le 50-50, oui, oui. 50-50, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'il y a d'un côté le sein gauche, de l'autre côté le sein droit. Et au milieu, le sillon intermamaire. Donc on sera peut-être fixé. Quel buste de Marianne n'est pas pourvu d'un décolleté plongeant avec sillon intermamaire ? Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh la vache ! Non, pas oh la vache. Non, 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 non. Alors c'est Catherine Deneuve. Il s'agit de deux grands actrices. Oui. Alors... Alors c'est Catherine Deneuve. Alors c'est Catherine Deneuve. Ah. Ou alors, pour une fois, Brigitte Bardot aurait quelque chose de... Peut-être. De couvrant. Ah ! C'est horrible ! C'est... 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 Oui. Alors là, pour le coup... Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez ? Spontanément... Je pense à Catherine Deneuve, spontanément. Et vous, Patrick ? Je pense aussi Catherine Deneuve, parce que... Alors vous me dites ? Catherine Deneuve. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre, et on flippe notre race, mais... Bien, bien, bien ! C'est horrible, j'imaginais, Mireille Mathieu nous a un petit peu eus, parce qu'elle a tout... Ah oui, oui, et c'est la frange. Je pense que c'est ça qui est... J'ai inversé la frange, en fait. Oui, oui, elle était dans ce sens-là. Eh oui ! Oh là 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 ! Catherine, si tu nous regardes... Vous m'avez dit Catherine Deneuve ? Oui, je m'avez dit Catherine Deneuve. Quel buste de Marianne n'est pas pourvu, n'est pas pourvu ? Oui. On est d'accord. D'un décolleté plongeant ? Réponse ? Catherine Deneuve. Parce que le buste de Deneuve s'arrête juste sous l'épaule. Ah, c'est ça, d'accord. Mais peut-être en dessous, il y avait... Et en dessous, oui. Il y avait peut-être un décolleté ? Oui, mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Merci Catherine, ça c'est sympa. En tout cas, vous avez bien fait de prendre le 50-50. Voici la question 10 pour le second panier. Dans le célèbre dessin animé, Patrick Evalier, combien barba-papa et barba-mama ont-ils d'enfants ? Mes filles, parce que j'ai des intuitions, mais... 5 ? Non. Non. 6 ? Non. 7 ? Ou 8 ? Alors, c'est 5 alors. C'est vous qui disiez ça tout à l'heure ? Je disais ça parce que c'était le plus petit, mais en même temps 5 est plus proche de 4 que 8. Ça c'est subtil. C'est-à-dire que je ne vois pas 6 enfants, mais en fait, il ne faut pas du tout que je suive mes intuitions, il faut que je réfléchisse, que je fasse appel à autrui, parce que... Et autrui, justement, tu connais des autrui ? Je connais des autrui, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient spécialisés dans les dessins animés. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est la question qui vous donne accès au second palier, donc pas de risque. Non, non, pas de risque. Pas de risque. Peut-être... On en a déjà pris un truc ? Non, oui, un 50-50. Il vous reste le coup de fil et le public. Donc... Dans tes amis, cinéphiles... Moi, je pense qu'on ferait mieux de demander au public. Au public. D'accord. Mais le public n'a pas beaucoup réagi. Enfin, on va lui demander. Ou alors, est-ce qu'on peut dire... Non, on ne peut pas faire de... Non, non, on va demander au public. Ils sont peut-être 6. Est-ce que dans vos jokers, il y a un enfant ou pas ? Non, il y a des adultes. 13 adultes. Vraiment des adultes. Il n'y a pas d'enfants. Allez, on demande au public ? Peut-être. J'en vois deux gros avec des petits après. Mais j'ai l'impression que c'est les parents. C'est pour ça que je pensais que... Et peut-être 7, comme Blanche-Neige, non ? Non. Ça fait beaucoup dans l'image. Oui. Écoutez, prenez le vote de public. Vous verrez bien après. Oui. Allez, à votre télécommande, s'il vous plaît, public. Dans le dessin animé, combien barba-papa et barba-mama ont-ils d'enfants ? A5, B6, C7, D8. Votez maintenant, bonne chance. Alors, c'est très partagé, mais 46% des votants disent 7 enfants. Et Patrick disait 7 tout à l'heure. Ah, Patrick disait 7. Comme Blanche-Neige. Oui, mais sans certitude, absolue. Enfin, 46, c'est quand même par rapport. C'est mieux que 8. C'est mieux que 8. Et mieux que 29. On va dire C. Et puis, voilà, si on partait du principe que le public a toujours raison, je crois que ce serait bien de l'honorer en disant C. Oui. On va dire C. Réponse C, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. 7 enfants, barba-papa et barba-mama. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Je ne sais pas, les ordonnants des enfants. Non. Moi, je voyais 4. Vous disiez 4 au départ. Oui, c'est important. Non, non. Il est modeste. Je ne connais pas très, très bien la famille. Je ne suis pas très proche, pas très intime avec barba-papa et barba-mama. Non. Eh bien, barba-papa et barba-mama ont 7 enfants. Bravo, tout le monde. Oh là 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 ! Trois filles, quatre garçons. Trois filles et quatre garçons. En fait, vous, vous pensiez qu'aux garçons. Voilà. Mais il y avait aussi les trois filles. Il y avait trois filles. Avec des petits nœuds, des petites robes. Tout a fait bien joué, 48 000 euros. Public, merci. Vous avez aidé Valérie et Patrick à faire le bon choix. Merci. Voici la question 11. Elle vaut 72 000 euros. Quand un fermier engraisse un Yorkshire, lequel de ces animaux élève-t-il ? Un fermier engraisse un Yorkshire. Un cochon, un coq, un dindon ou un bœuf ? C'est un jambon, je ne sais pas un jambon particulier. Un jambon d'Yorkshire. Qu'est-ce que vous dites Patrick, pardon ? On se disait qu'un jambon de York venait peut-être du Yorkshire. Et donc, ça pouvait venir du cochon. Mais enfin, c'était une... On parlait comme ça. On parlait. Oui, oui, oui. Mais vous pouvez parler. Oui. Alors qu'un, oui, un dindon de York, c'est plus rare. Oui, oui. Et quant au bœuf d'York, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est très dur. C'est très dur. Mais ce n'est pas par hasard. Dixième question, oui. Alors qu'est-ce qu'un Yorkshire pour un fermier ? Un cochon, un coq, un dindon ou un bœuf ? Et si c'était un bœuf ? Honnêtement, un système ne vous risquez rien. De toute façon, les 48 000, vous les avez. Bon, c'est sûr que c'est plus intéressant pour vous d'aller plus haut. Mais bon. Et c'est pas un petit risque. Je suis fille d'agriculteur, je devrais le savoir. Ah oui, alors. C'est pour ça qu'un bœuf me dit quelque chose. C'est un bœuf, j'ai l'impression. J'entends ça, des vaches Yorkshire. Je crois. Vous, Patrick ? T'as entendu des vaches ou un bœuf ? T'as entendu un bœuf ? Mais j'ai l'impression que c'est une race bovine. Mais comme je me suis trompée plein de fois, j'ai déjà entendu ça. C'est un souvenir ancien qui me revient. Et vous, Patrick, vous avez entendu quelque chose ? Le jambon diorque. Mais est-ce que c'est pas une recette ? Vous, c'est plutôt cochon, c'est ça ? Et Valérie, c'est plutôt bœuf. C'est très risqué, notre affaire. Mais on n'est pas très, très haut. Et j'ai envie de garder le joker plus tard. Le cochon, ça sent bon, non ? Ça sent le Yorkshire, non ? Je crois pas aux dindons. Je crois pas aux coques. Je sais pas. J'ai un gros doute. On va appeler, non ? Tant pis. Bah oui, mais t'as des spécialistes de cochons ? Bah oui, on va... Ah, attendez, si vous avez un spécialiste, alors appelez-le. Bon, ok. Qui voulez-vous appeler ? Je vais appeler Hervé. Hervé, t'es un spécialiste en... Ouais. En, ouais. D'accord. Sur un bon pochon. Ouais. Il est à quel endroit, Hervé, à Paris ? Ouais. Si Hervé est spécialiste, Patrick, je vois pas vraiment... Ah ouais, ouais. Je vais l'appeler, Hervé, franchement. Je crois qu'il y a des hommes spécialistes. Alors ? Qui m'a posé la question ? Allô ? Hervé ? Oui ? Bonsoir, pardon de vous déranger, c'est Jean-Pierre Foucault et TF1 en téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, avec Valérie Demercier et Patrick Pouivre-Darvore. Oui ? Nous avons une question pour vous qui vaut 72 000 euros. 72 000 euros ? Ouais. Alors écoutez bien Valérie, elle vous livre la question. Là où est-ce ? Quand un fermier engresse un Yorkshire, lequel de ces animaux élève-t-il ? Un cochon, un coq, un dindon ou un bœuf ? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Quand un fermier engresse un Yorkshire, lequel de ces animaux élève-t-il ? Ah, un cochon, un coq, un dindon ou un bœuf ? Qu'est-ce qu'un Yorkshire, vite ? Un cochon. Un cochon, je suis sûr. Un cochon ? Oui. T'as vu que les hommes sont assez pour le cochon, hein ? Donc, il semblerait que les hommes... Oui, ils sont toujours assez cochons. Assez cochons. Oui, oui. Et les femmes, plutôt bœufs. Plutôt bœuf. Enfin, ici, ce soir en tout cas. Ce soir. Moi, j'ai l'impression d'avoir dit que des conneries. Et... Je sais pas, j'ai des réminiscences de trucs qui se révèlent à chaque fois. Attendez, mais votre ami que vous venez d'appeler, il a dit un cochon, je suis sûr. Mais donc, on va dire qu'il est comme Patrick. Le jambon d'York, le cochon, la réponse. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Mais votre bœuf, là, de vos parents, de vos grands-parents, là. C'est un souvenir de baba-papa, de notre enfance. Quand un fermier engresse un York, cher, il élève un cochon, bien sûr. Il l'a dit que c'est Patrick. Bon. Mais vous, je reviens. Mais je suis une super mauvaise candidate. J'ai que des idées à la con. Mais nous allons faire une enquête sur les bœufs Yorkshire. Il y a peut-être des croisements. Ah oui, il y a des croisements. On n'a plus personne, là. Non, alors là... On est seul au monde. Vous êtes tout seul, voici la question qui vaut 100 000 ans. Dans la chapelle Sixtine, le jugement dernier de Michel-Ange représente environ 100, 200, 300 ou 400 personnes. Alors, vous y êtes allé, à Rome. Alors, le problème, c'est que c'est panoramique. Donc, évidemment, on les détaille pas tous. Le jugement dernier représente combien de personnes ? Je dirais plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines ? C'est votre dernier mot. Là, où vous savez ou pas, vous êtes seul, solution, où vous prenez le risque de répondre 100, 200, 300, 400, où vous préférez la sagesse, qui est de s'arrêter à 72 000, c'est vous qui décidez. Mais si vous répondez bien, vous passez à 100 000. Et si on répond mal, on redescend à 48 000. On redescend à 48 000. 48 000. Vous perdez 24 000. Instinctivement, tu dirais juste 200 000. Ah oui, je sais pas. Je dirais 100, je dirais 200. Non, 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 je ne sais pas. Très franchement, on ne sait pas. C'est peut-être... C'est pas beaucoup, 100. Donc moi, je disais 200, mais couper à boire en deux, 150, mais ça n'existe pas. Et 300, ça fait bien. Je sais pas s'il a réfléchi à ça. Non, mais 200, le chiffre 2 est pareil. C'est mieux un chiffre impair. 300. Moi, je ne sais pas. Non. 250. Non. Ah non. 2,75. C'est quand même... Non, mais il y a beaucoup de monde, toutes ces petites têtes. Je vais tourner la tête. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis un... Mais j'ai dit... Je suis pas crédible, moi. Peut-être 300, mais on sait pas. Alors, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Patrick, il meurt d'envie de jouer. Oui, je le vois dans ses yeux. Il me dit, allez, on joue, on joue. Mais... De notre côté, il est peut-être raisonnable aussi comme vous, parce que si c'est pas ça, vous perdez 24 000 euros. Oui. Et vous savez, vous, que 24 000 euros, c'est énorme. Oui, donc on va pas jouer. On va... Derrière, il y a du monde qui attend. Oui. Oui. Pour passer. Pour nous regarder aussi. Mais bon. Allez, on va les laisser. On va laisser la place. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. On s'arrête. Allez, allez, bravo. 72 000 euros pour la Croix-Rouge française, l'UNICEF et le collectif Asie Enfants Isolés. Alors, vous auriez dit 200. Ça voulait dire 200, Patrick, non ? Non, je voulais dire 400. Vous voulez dire 400 ? Bon, alors affichons 400. Et c'était 400. Et c'était 400. Non, mais c'était du... C'est un peu le pif. 400 personnages autour du Christ, en effet. Mais c'était peut-être risqué. Et en tout cas, bravo pour les 72 000 euros que vous gagnez. Bravo à tous les deux. Merci. Oh là 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 ! Oh là 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 !